Salut à tous, c'est Pank Bachelot, bienvenue sur cette vidéo qui continue notre cheminement sur la méthode Silva avec Damnie Pasquot. Salut, Lee. Salut, Pank. Et donc, nous sommes sur le cours avancé de 72. On s'aperçoit depuis le début qu'il y a beaucoup d'éléments en plus qui nous sont proposés, en tout cas partagés par José à cette période-là. Chose qu'il n'a pas peut-être fait après, notamment quand on sait que dans les années 80, il a divisé en deux le cours avancé. Et c'est intéressant pour nous parce que ça nous permet, au-delà de la méthode en tant que telle, de mieux comprendre les postulats avec lesquels José travaillait. Et dès lors, ça nous ouvre aussi des réflexions avec Lee sur différentes notions que lui avait à l'époque et au travers de son expérience. On était, oui, sur la notion des formes pensées. Alors, c'est comme si vous aviez décidé de vous accorder à la peur une fois que vous avez peur. Peu importe comment vous avez peur, quand vous décidez d'avoir peur ou vous avez soudainement peur, vous vous accordez à la même fréquence. Donc, en fait, vous vous projetez là où les autres ont trouvé les choses ou des démons ou autres. Et donc, vous allez vous accorder et voir un démon que les autres ont créé à cause de leur croyance en ces démons, esprits, etc. Donc, on est toujours sur cette notion-là de dire, il peut y avoir des esprits, des démons ou toute autre chose d'un point de vue subjectif et vous créez objectivement du stress. L'idée est dès lors de se dire, quand quelqu'un va vous dire, oui, mais ça n'existe pas, ça étant les démons, les esprits, les mauvaises zones, le karma, qu'importe comment vous allez appeler ça. C'est vrai que dans l'objectif, il n'y a rien qui va nous dire que ça existe. On pourrait éventuellement prendre des causes à effet et se dire, il m'est arrivé ça à cause d'eux, mais là encore, on ne peut pas dire que c'est à cause d'un démon ou à cause de quelque chose d'autre. Par contre, d'un point de vue subjectif, à partir du moment où vous accordez à la fréquence, à l'idée, au concept, à la réalité de cette notion-là, vous pouvez dès lors créer une réalité subjective à tout ça. Oui, c'est comme s'il y a une chaîne télévision ou radio où on peut se brancher et voilà, on est dans la chaîne d'aimons ou on est dans la chaîne peur en général ou la peine des anges, qui sait, voilà. Donc, c'est fascinant quand même toujours cette idée de qu'est-ce qui est réel et qu'est-ce qui existe. Parce que franchement, si tu dis à quelqu'un, c'est quoi le contraire de réel, qu'est-ce qu'on va vous dire ? Normalement, imaginaire, n'est-ce pas ? Est-ce que ça veut dire que l'imaginaire n'est pas réel ? Mais si ce n'est pas réel, il y a beaucoup de gens qui souffrent des choses qui sont irréelles quand même. Bien sûr, mais c'est toute la complexité et où là, on a une porte de réflexion qui est chouette avec réalité objective, réalité subjective. Et cette ouverture-là nous permet d'accepter complètement l'idée que quelqu'un ait acheté en réalité subjective un ensemble de croyances qui va créer des comportements et peut-être des conséquences dans la réalité objective. Et vu que souvent, ils vont faire des liens, ils vont dire oui, mais c'est parce qu'on m'a envoyé un sort ou on a appelé un démon ou je me suis connecté à un mauvais truc et c'est un démon. Donc, sa croyance et l'ensemble des processus internes qu'il crée au travers de ça va objectivement peut-être faire qu'il se blesse, il se fait du mal, il est dans le stress, il est dans la peur, etc. Et je trouve que ce lien est intéressant. Un autre point que tu viens de marquer, c'est comme s'il y avait chaîne ou radio ou n'importe quelle fréquence. Mais, et c'est là où c'est intéressant, si tu n'allumes pas la radio ou la télé sur cette fréquence ou cette chaîne, ça n'existe pas. Exact. C'est la fameuse notion un peu philosophique qui dit est-ce qu'un arbre qui tombe dans un endroit du monde que tu n'entends pas existe vraiment ? Est-ce qu'il fait du bruit ? Oui, justement. Ou est-ce que le bruit existe uniquement quand il a des oreilles pour l'entendre ? Exactement. Oui, c'est très proche, oui, effectivement. On se retrouve là. Donc, pour les personnes, ça peut être un cadre qui est chouette pour les personnes qui n'adhèrent pas forcément aux croyances d'autres personnes, que ce soit des croyances religieuses, que ce soit des croyances spirituelles, que ce soit des croyances ésotériques et tout, voire même des croyances de façon générale, on va dire politiques, idéologiques et autres. À partir du moment où vous pouvez vous dire, OK, dans son monde subjectif, dans sa perception subjective des choses, pour lui, c'est comme ça. Ça ne veut pas dire que moi, je capte la même chose étant donné que dans le monde objectif commun, je ne vois pas les mêmes choses parce que moi, ça recrée à l'intérieur de moi un autre monde subjectif qui n'est pas le même canal. Donc, je suis sur une radio et il me parle d'une radio, OK, mais si on ne parle pas de la même radio, ça va être compliqué de savoir. C'est comme si deux personnes regardent deux films différents, vous ne pouvez pas parler du film en commun. Pourtant, vous êtes tous les deux allés au ciné ou vous avez tous les deux regardé une vidéo sur Netflix. L'idée, c'est simplement de vous dire, OK, peut-être que lui, il a vu ça, il a capté ça, il a acheté ça. Et dans son monde interne, dans son monde propre et donc avec des conséquences dans le monde du commun, dans la perception qu'il a du monde du commun, c'est une réalité pour lui. Et moi, j'en ai une autre parce que je ne suis pas du tout sur la même gamme de notes. C'est intéressant que voilà, José, en train de développer cette idée de la réalité subjective, en même temps que les physiciens quantiques étaient en train de dire, mais dans le cas du fameux chat de Schrödinger, que s'il y a quelqu'un qui n'est pas là pour observer, le chat, il n'est ni mort ni vivant. Il attend que quelqu'un l'observe de façon objective pour que ça devienne réel. C'est bon. C'est alors pour ceux qui ne connaissent pas l'expérience de Schrödinger, c'était mettre un chat dans une boîte et le mettre, je ne sais plus, dans l'eau ou je ne sais plus quoi. Et la question est, est-ce que le chat est encore mort ou est-ce qu'il est vivant au moment où on parle ? On n'en sait rien. Et il n'y a que le moment où on ouvrira, qu'on pourra savoir si le chat est mort ou vivant. Et donc, de facto, on doit penser que le chat est à la fois mort et à la fois vivant, parce qu'il est toujours dans sa box, dans sa boîte. Mais vu qu'on n'a pas ouvert, on ne sait pas si l'eau est rentrée dedans, on ne sait pas si la boîte est suffisamment grande, on ne sait pas s'il y a de l'oxygène, on ne sait pas plein de choses. Et cette notion, elle est intéressante parce qu'elle nous impose de se dire, bon, il n'y a qu'au moment où on aura une perception dans l'instant T, qu'on pourra se faire une mise en conscience du réel qui est en train de se passer et qui sera le réel de l'instant T. Parce que peut-être qu'à T-1, il était encore vivant ou peut-être qu'à T-1, il était déjà mort. On n'en sait rien. C'est très compliqué comme notion. D'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est une remarque, il y a eu un commentaire hier qui justement disait, c'est intéressant parce qu'on a l'impression que dans ce dont vous êtes en train de parler, on revient à des notions un petit peu exprimées dans l'idée des sciences quantiques, etc. Alors, ce que je lui ai dit, je dis, moi, je n'ai pas le niveau de compréhension des sciences quantiques par rapport à tout ça. Et c'est vrai que cette notion de double réalité, cette notion d'espace-temps, cette notion de est-ce que l'intention et donc la croyance que je mets au travers de mon filtre de perception va modifier la direction des choses qui sont en train de se passer. C'est la fameuse expérience de la fente en sciences quantiques où ils avaient montré qu'en fonction de l'attente et de l'attention de l'observateur, l'électron, ce n'était pas l'électron ou le proton, je ne sais plus, un des éléments de l'atome ne va pas aller au même endroit en fonction de l'intention de l'observateur. C'est les photons, je crois. Oui, oui. Mais voilà. Donc, on a vraiment un peu prouvé d'un point de vue quantique que l'attente positive ou l'attente en général peut vraiment influencer. Oui, là, c'est même la notion d'observation. Je crois que ça ne va même plus. Eux, ils sont dans la notion, s'il y a un observateur ou pas, il n'y a pas les mêmes phénomènes qui sont en train de se passer. C'est-à-dire que la présence même où l'observation est en train de modifier quelque chose. Et là, on est purement dans ces notions-là. Est-ce que vous, vous êtes un intermédiaire au réel, sachant que vous-même, vous allez influencer le réel que vous ne pensez qu'observer ? En tout cas, oui, c'est vrai que c'est chouette, ces questionnements qu'il a pu avoir à ce moment-là. Alors, si quelque chose n'est pas réel, si on n'en est pas conscient, ça veut dire finalement que la conscience humaine est importante pour l'existence de n'importe quelle chose. Oui, ce qui veut dire que potentiellement, la question est, est-ce que si on n'a pas conscience du fait de l'existence, est-ce que l'existence existe ? Mais de là, on va dire, oui, mais un animal, est-ce qu'il existe ou pas ? Est-ce qu'il a conscience de lui ? Alors, on commence à se rendre compte que les animaux ont conscience d'eux. On ne sait pas qu'on commence, on a un paquet d'études qui montrent qu'il y a une conscience de l'environnement ou autre. Là, je disais, il n'y a pas longtemps que, par exemple, les chats, qu'on a souvent estimé être des animaux qui ne prenaient pas attention à leur environnement, avaient autant d'attaches que des chiens par rapport à leur maître. Sauf que ce n'est pas du tout envoyé de la même façon, présenté de la même manière et exprimé de la même façon. Donc, la notion qui est intéressante, c'est qu'il y a une conscience. Dès lors, est-ce que parce que nous, en tant qu'humains, on ne perçoit pas la conscience, la conscience n'existe pas ? Si, elle existe. Mais alors, comment définir la conscience ? Et effectivement, si à un moment T, notre conscience, et là, on est dans la notion d'espace-temps, on n'est pas capable d'être dans cet espace-temps, est-ce que les éléments existent à cet instant-là ? Il peut exister pour quelqu'un d'autre, mais pas pour nous. Donc, est-ce qu'il a existé ou pas existé ? On peut uniquement dire pour nous, pour notre conscience, je pense, donc je suis. Ouais, c'est ça. Et donc, j'observe, donc potentiellement, je peux croire que j'ai conscience des événements. Mais si ça se trouve, on est aussi biaisé par les filtres par lesquels on voit. On le sait bien, on peut créer une hallucination, on peut modifier, on peut transformer, on peut ne voir qu'une partie. Il y a plein, plein d'éléments qui peuvent rentrer en compte dans ce réel. Et donc, c'est là où c'est intéressant avec la méthode qui dit, en gros, bon, vu qu'on ne va pas forcément nécessairement changer la réalité objective, on a à minima pouvoir sur une réalité subjective qui nous est propre. Et si elle nous est propre, potentiellement, il n'y a personne qui peut intervenir dans notre réalité subjective. Parce qu'on est maître de notre réalité subjective. Et c'est là où on peut dire qu'on est plein de puissance dans notre réalité subjective. Par contre, on peut mettre en commun des réalités subjectives, ce qui va être, par exemple, des méditations en commun, ou l'étude de cas en commun sur une personne, pour tenter de modifier une réalité subjective et souhaiter que ça puisse avoir un impact dans la réalité objective. Et vous pouvez mettre ça pour les guérisseurs, vous pouvez mettre ça pour les magnétiseurs, etc. Tiens, je t'ai fait un soin à distance, super. Il se passe quelque chose, tant mieux. Est-ce que c'est ça ou c'est l'effet placebo ou c'est autre chose, ce qu'importe. Il y a eu un événement, la communication de cet événement, une réalisation. Mais il peut très bien avoir un événement, communication de cet événement et rien. Mais dans ce cas-là, est-ce que réellement, ça ne marche pas ? Ou est-ce que réellement, subjectivement, j'ai peut-être vécu quelque chose que je n'ai pas réussi à créer objectivement ? Et là, ça devient compliqué. Et je pense que c'est là où parfois, il y a des personnes qui font Silva qui se disent « Mais ça marche, je peux changer ça ? » Et on va avoir les instructeurs qui vont dire « Oui, oui, subjectivement, tu peux travailler dessus. » Et d'ailleurs, on l'entend beaucoup. « Tu peux le travailler dessus. » « Oui, mais est-ce que ça va aller mieux ? » « Est-ce que je vais guérir ou est-ce que ceci ? » Après ça, on ne peut pas te le garantir. Sachant que dans une réalité subjective, tu peux te sentir bien par rapport à… Mais dans la réalité objective, eh bien non, tu as toujours ton doigt cassé, ta main cassée, ton bras cassé, etc. Donc… Oui, ça me fait penser à un livre édité par Cimenton. C'était, je crois, « Le chemin d'une guérison », quelque chose comme ça. C'était un monsieur qui a eu une révélation, une illumination, si vous voulez, par rapport à son cancer qu'il avait déjà eu depuis très longtemps, qui s'empirait. Et il a entendu des êtres lui annoncer, « Tu es guéri. » Et il dit, « Quoi ? » « Moi, oui, à partir de maintenant, tu es guéri. » Donc, il dit, « Je peux aller au médecin alors ? » Et demander de me faire… Non, non, non. La guérison s'est effectuée tout de suite, mais le corps, il va prendre du temps quand même pour changer les cellules, etc. Donc, il faut que tu attendes, je ne sais plus, un mois, trois mois, et puis tu vas aller chez le médecin et tout sera, évidemment, d'un point de vue, justement, objectif. Donc, la réalité subjective, apparemment, peut se faire instantanément, mais la réalité objective, étant physique et matérielle, ça a besoin du temps physique pour se produire. Là, ce que tu dis, je trouve que c'est vraiment intéressant parce que tu as dû aussi l'observer, mais moi, avec les années, je me suis vraiment rendu compte en hypnose que, alors, dans un premier temps, quand on commence l'hypnose, on a vraiment cette envie un petit peu d'instantanéité de la réponse à nos suggestions. À partir de ce soir, tu dormiras mieux. Tes boutons vont diminuer. En gros, on a une attente parfois, même nous, en tant qu'opérateurs, un peu excessive, à se dire « ça va aller vite ». Ça peut aller vite. En fait, c'est que ça peut aller vite, c'est vrai. Et subconsciemment, alors, subjectivement, si on utilise notre sémantique Silva, il peut y avoir vraiment la personne qui dit « c'est bon, je sais que ça va mieux, je me sens mieux, etc. » Même si, objectivement, tu regardes son corps, admettons, il y a des plaques diverses de problèmes de peau, ça n'a pas changé immédiatement. Et puis, au bout d'un certain temps, il y a vraiment un feedback, au bout de plusieurs semaines, etc. Ce qui, moi, je trouvais intéressant, et plus le temps passe, plus je me rends compte qu'il faut un temps pour… Il peut y avoir un temps, justement, du passage du subjectif à l'objectif, du subconscient vers le conscient. Et moi, j'avais donné une cartographie à pas mal de mes apprenants qui était… Donc, il y a le conscient qui communique avec le subconscient. Subconscient, c'est toutes nos valeurs, croyances, émotions, paternes, histoire à long terme, etc. Et l'inconscient qui est, en réalité, associé à notre corps. Et la plupart du temps, notre travail en hypnose, ça va être au travers d'un conscient qui est modéré, tenter d'orienter le subconscient pour avoir un nouveau pattern, un nouveau cheminement, une nouvelle option qui, potentiellement, va après s'entraîner vers l'inconscient qui va être la notion physique. Sauf qu'entre le conscient et le subconscient, on peut avoir des feedbacks qui sont assez rapides. Donc, en gros, on est dans le monde subjectif. On peut avoir une communication à dire « Ah, je me sens mieux. » On l'a, par exemple, sur des trucs tout bêtes, des ruptures de lien. Je sens un lien avec mon passé. On fait une rupture de lien à la personne. La personne, elle sort de la séance, elle dit « Waouh, j'ai l'impression d'être libéré d'années de tension, etc. » Conscient, subconscient, ça peut aller très, très, très vite. Subjectivement parlant. Par contre, souvent, je disais « Eh bien, il y a un temps. » Alors, ce n'est pas toujours le cas, mais c'est quand même assez fréquent entre le subconscient et l'inconscient. Ce n'est pas toujours immédiat. On peut avoir des apaisements quasi instantanés de la douleur, mais ça ne veut pas dire qu'on a guéri la problématique physique. Comme à l'époque, il y avait un hypnotiste français qui s'appelait Chertok qui faisait la fameuse expérience de la pièce de monnaie. Tu sais, tu fais imaginer que la pièce de monnaie est brûlante alors qu'elle ne l'est pas et beaucoup de personnes avaient des cloques qui arrivaient immédiatement. Seulement, et là, tu vois, je trouve ça intéressant. Donc là, on a un phénomène subconscient-conscient qui va très vite. Par contre, je n'ai quasiment jamais lu que l'effet inverse fonctionnait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où la cloque de brûlure est là, elle reste le temps d'une cloque de brûlure. Même si on était en train de dire oui, mais à partir de maintenant, cette brûlure va disparaître. Et bien, c'était rarement le cas parce que le cerveau avait tellement mis tiens, cette truc est brûlante, j'ai la réaction à une chose brûlante. Une fois qu'il y a conscience ou non-conscience à un moment donné, mais toujours la suggestion, et bien pour autant, ça met un certain temps pour s'en aller. Et tu vois, cette notion-là, je me disais, tiens, en fait, il peut y avoir un impact sur la suggestion. Les suggestions ont un délai et c'est amusant parce qu'il y a deux, trois jours, je lis ce bouquin-là en ce moment qui est Therapy with Thought Client de Georges Gaffner. C'est un très, très bon bouquin. Tough Clients, oui. Il est très, très bien et il parlait d'une étude alors je ne sais plus où c'est, où justement il parlait des délais qu'ils avaient observés possibles entre l'impact d'une suggestion et, quoi, entre la mise en place d'une suggestion et l'impact de la dite suggestion. et il y a des expériences je crois qui datent de 2007, il faudrait que je retrouve les notes, qui expliquaient qu'en général, il disait je pense qu'il faut entre 10 jours et deux semaines pour que l'inconscient procès. Pourquoi ? Parce que je me base sur une observation clinique des comportements du client, ok ? puis il vient sur un truc dans les méta-analyses des interventions paradoxaux de Shaone et Salamone qui déterminent qu'il y a un mois de temps de recadrage sur le fait que, pour que les directives puissent prendre effet. Voilà. Alors je trouve ça intéressant, tu vois, et ça me rappelait cet élément-là de se dire, il faut prendre en compte le fait que, et là on revient vraiment sur Sylva comme pour l'hypnose, il peut ne pas y avoir immédiatement quelque chose. Néanmoins, laissez aussi, autorisez-vous à avoir ce délai entre le travail que vous faites en interne et le feedback qu'il y a, le temps d'intégration, le temps de possiblement emmener du subjectif à l'objectif. On va se dire, c'est vrai que je ne sais pas, maintenant je fume, moins, ou je ne fume plus, ou je mange moins gras, moins sucré, ou je n'ai plus mes envies de ceci ou cela, j'ai moins de pulsions. Et pourtant au départ, on se dit, ça ne marche pas, ça ne marche pas, ça ne marche pas. Cool. Répéter, continuer et se dire qu'il peut y avoir un délai, je trouve ça très apaisant, même si ce n'est pas ce que demandent les gens, les gens veulent de l'immédiateté, mais se dire, effectivement, entre le subjectif et l'objectif, il peut y avoir des moments où un super lien, ça passe, ça va très vite, ça touche le corps, ça touche le concret, mais il y a quand même un paquet de choses qui prennent du temps et on le sait, on a des séances magiques, mais ce n'est pas ce qu'il y a le plus courant. La plupart du temps, on a une structuration de séance en séance où on voit les personnes aller de mieux en mieux et on est bien sur cette sémantique Sylvain, de mieux en mieux et ça se fait étape par étape, mais au bout du compte, dans le monde objectif, il est en train de se passer quelque chose qu'on a travaillé d'un point de vue purement subjectif. Il a fallu du temps pour ça. Oui, c'est comme c'est marqué sur le schéma Sylvain, quand tu es dans le monde physique, objectif, tu es subjugé justement à toutes les lois, espace, temps. Mais au moment que tu es dans le monde subjectif ou spirituel sur le schéma, ni temps, ni espace. Donc, une dérisante, une idée, un voyage peut être instantanée. C'est ça. Mais si tu le vas physiquement, ça prend du temps pour que les symptômes apparaissent ou les résultats sont observables. C'est ça. Et tu vois, je trouve que c'est intéressant de se dire oui, effectivement, les choses peuvent aller très vite. C'est pour ça que parfois, les problèmes psychiques, quand ça n'a pas trop touché la chimie du corps, tu vois, on va dire des personnes, on réutilise encore ces anciennes sémantiques, mais c'est celle que les gens comprennent le mieux. Quand la personne demande des névroses plutôt que des psychoses, des psychoses, tu sais qu'il va y avoir un ensemble d'éléments chimiques qui peuvent parfois un peu, qui débloquent un petit peu, qui ne sont pas ajustés dans le cerveau. Il manque des molécules ou il y a trop de molécules de X ou Y. Bon, bref, ça ne va pas. Et bon, là, ça peut être un peu plus difficile, voire impossible, nous, avec l'hypnose, par exemple, de les aider. Néanmoins, pour beaucoup de choses qui sont souvent des problèmes psychologiques, psychiques, on a beaucoup de séances où les personnes disent vraiment à la fin de la séance ou qui viennent à la deuxième séance et disent « Waouh, c'est incroyable, je me suis senti libéré, apaisé, je n'avais plus peur de ci, j'ai pu aller passer mon examen, conduire, j'ai pu reprendre l'autoroute. » Et en fait, ça s'est passé là, par contre, du monde subjectif au monde subjectif. Et cette notion d'espace-temps, oui, mais ça fait 40 ans que je tiens ce boulet-là dans ma vie, certes, oui, mais en 10 minutes, ça s'est fait. Non, ça s'est pas… Oui, ça s'est fait en 10 minutes, mais en fait, c'est tout le travail en amont inconscient que tu as déjà fait pour te libérer de ça qui a permis que ça se fasse aussi rapidement, aussi bien, que ce soit aussi cool pour toi. Et ça, c'est vraiment agréable. Mais c'est vrai qu'on reste dans un monde où l'espace-temps n'existe pas vu que c'est le monde interne de tout un chacun et que c'est nos propres croyances à nous-mêmes et propres potentiels qu'on arrive au travers de la séance d'hypnose, de la sémantique, des suggestions à laisser émerger et prendre place à ce moment-là pour que, dans l'instant, ce côté psychique, ça pèse. Ce qui est parfois un peu plus complexe pour, oui, mais j'ai tel truc, je ne sais pas, je n'arrive plus à avoir tel truc avec mon corps, peut-être qu'il va falloir plus de temps. Objectif, subjectif. On est là. Maintenant, si vous n'avez pas peur, si vous ne croyez pas aux démons et aux esprits, alors vous n'allez pas accorder au canal où ils sont de place. Donc, nous disons qu'à cause de l'ignorance, nous avons créé des démons et des esprits à craindre. Ça, c'est amusant. Il revient sur un thème qui pour lui est très important qui est l'ignorance. Pour lui, pour José, c'est en gros l'ignorance qui est à peu près la source de tous les problèmes. On manque de connaissances, on manque de compréhension des choses, ce qui fait qu'assez facilement on peut rentrer dans des croyances à se dire il y a des démons, il y a plein de choses. Alors, on sait que l'éducation fait aussi ça, mais je ne pense pas que ce soit la critique de dire tu crois en quelque chose comme des démons ou autre qui est de la méconnaissance. La méconnaissance est plutôt de se dire si tu n'y crois pas ou en tout cas si tu n'adhères pas à cette vérité subjective, tu ne seras pas impacté par cette vérité subjective. Ce qui ne veut pas dire que c'est la croyance qui est idiote, c'est la façon dont on aborde la croyance qui peut être un peu dommageable parce qu'on a du mal à utiliser les lois de l'esprit si on peut appeler ça comme ça qui disent si tu te focalises sur quelque chose, tu vas potentiellement être de plus en plus attiré et avoir des biais de confirmation de ce que tu es en train de focaliser et inversement si tu prends la distance avec, tu auras de moins en moins d'impact potentiel de cette croyance vis-à-vis de toi dans ton quotidien. Ça me fait penser à quand j'étais adolescente, j'avais des amis qui étaient médiums psychiques, etc. et j'explorais plein de choses et j'ai raconté ça à quelqu'un que tu venais juste te rencontrer et elle était horrifiée et elle disait « Mais non, tu ne te protèges pas ? Tu ne sais pas qu'il y a justement des entités, etc. » Elle m'a donné un livre sur comment me protéger alors c'était le pire des choses qu'elle aurait pu faire parce que tout de suite j'ai commencé à avoir peur pendant qu'avant je n'étais pas connectée à la chaîne. Ça ne m'a foncé pas du tout. C'est intéressant parce que tu vois moi souvent je papote avec des copains qui sont des magistes qui sont un peu dans ce milieu-là et c'est vraiment des choses où tu vas l'entendre souvent « Oui, il faut se protéger, oui, si tu fais tel rituel il faut telle chose mais effectivement tu ne sais jamais si réellement si tu ne le fais pas il se passe quelque chose ou réellement si tu ne le fais pas mais que pour toi tu n'as aucune conscience il se passe quelque chose ou est-ce que c'est parce qu'un jour tu as senti quelque chose qui ne te faisait pas du bien quand tu faisais un truc comme ça que les gens te disent « Ah oui, mais tu as senti ça parce que » parce que c'est leur croyance et qu'ils te fournissent la croyance alors que ça se trouve ça n'avait rien à voir avec le rituel ou la rencontre ou le lieu où tu étais qu'importe dans quelle notion c'est par contre à partir du moment où il y a la faille il y a cette ouverture effectivement tu peux dire « Ah ouais, effectivement je ne me suis pas senti bien en allant dans tel endroit et je ne m'étais pas protégé » donc effectivement ça doit être corrélé vu qu'on ne fait que de me dire qu'il y a des choses qui doivent me protéger ta croyance est devenue leur croyance et la perception que tu as eue tu la traduis comme étant la réponse à leur croyance que tu viens d'acheter et c'est compliqué parce que tu effectivement tu ne sais pas si réellement il faut absolument se protéger tu vois c'est tu peux avoir la croyance aujourd'hui qu'une centrale nucléaire ou un endroit qui est irradié ça ne te fera rien il y a peu de chances que ça ne te fasse rien pourtant tu ne vois rien tu n'entends rien tu vas juste manger les radiations d'accord donc là vaut mieux te protéger mais est-ce que c'est la même chose est-ce que le côté subjectif et ah oui il faut faire attention le côté subjectif est vraiment subjectif une radiation elle est très objective c'est pas parce qu'on ne la voit pas qu'on ne la sent pas qu'on ne la perçoit pas qu'elle n'est pas réelle commune tout le monde si on vit tous une radiation on vit proche de radiation notre corps il le sent tout de suite on a des problématiques donc c'est là où c'est compliqué est-ce que ces notions là comme la magie comme tu dis la protection etc c'est quelque chose qui a une réalité qu'on ne comprend pas dans l'objectif et donc qui serait comme une radiation qu'on n'arrive pas à capter ou c'est simplement une réalité dans le subjectif et dans ce cas là ne pas adhérer à ce monde subjectif ne changera rien par rapport à nous dans le monde objectif pour l'instant moi je n'ai pas de réponse par rapport à ça moi je suis plus comme toi à dire j'adhère pas à ce que tu dis et donc c'est vrai que je n'ai pas les feedbacks les retours que certains me disaient quand j'aimais beaucoup ce milieu là que je m'y intéressais mais du coup je ne sais pas comment eux ils l'abordent pour eux c'est tellement une vérité que tu ne peux pas faire autrement s'ils ne le fais pas ils vont dire ah oui j'ai oublié de bien me protéger donc quand j'étais dans cette chapelle ce lieu cet endroit les mauvais esprits m'ont attaqué c'est très très compliqué très intéressant oui je crois que même si on a un petit doute il vaut mieux faire quelque chose pour qu'on est quand même protégé exactement tu peux justement t'influencer tu peux avoir peur tu peux dire non non je n'y crois pas mais le petit doute il peut et c'est pour ça que j'adore la technique de Bert Goldman l'armure de Lancelot parce que tu fais juste un exercice et tu le mets tout de suite comme ça et tu te crois protégé et voilà c'est ça mais tu vois là tu viens de mettre le point sur un élément important mais on va s'arrêter on va reprendre l'autre vidéo là dessus mais c'est la notion du doute oui le doute c'est hyper pernicieux et c'est ce qui peut faire que ce que ta croyance était ta croyance était juste pour toi elle te faisait du bien et si à un moment quelqu'un te fait douter ou le doute vient à l'intérieur de toi et bien là ta croyance peut se modifier ou ce qui fonctionnait bien avant ne fonctionne plus aussi bien parce que tu as cette espèce de cale d'élément qui vient ennuyer un petit peu on va parler de ça sur la deuxième partie si vous avez des questions d'un marque vous les partagez sur Facebook YouTube je vous rappelle qu'à partir du mois d'octobre Li et bien sûr les autres instructeurs donnent des cours de la méthode donc vous allez avoir ça sur le site internet méthodesilva.com il y a aussi .ch et .be où vous pouvez voir pour nos copains belges et suisses et si vous avez des questions bien sûr vous nous les partagez sur Facebook YouTube on y répondra le plus rapidement possible comme d'habitude ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et concluer à tout de suite Li et à plus tard pour les autres sur le site internet pour les autres et jusqu'à ce qui est sur le site internet sur le site internet sur le site internet sur le site internet pour les autres